Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour qu'on teste une nouvelle technique pour boucler ses cheveux. Je me suis dit qu'il était temps d'en refaire une parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Quand j'y pense, j'ai fait le tour un petit peu de technique sans chaleur. Mais je n'ai pas fait celle-là avec du papier d'alu. Alors il faut savoir que j'ai mis toute la matinée à faire ça. J'espère qu'il y en aura assez. Donc du coup voilà, j'ai formé des mini rouleaux. Le résultat ça dépend si on prend des mèches petites ou grosses. Si tu prends des petites mèches, ça va faire des frisettes. Moi je vais prendre quand même des mèches assez moyennes, assez grosses. Pour pas que je ne veux pas des frisettes, je veux quand même des boucles. Je me fais un petit échauffement des bras parce que je sens que je vais avoir des crampes quoi. Ok donc là mes cheveux, je les ai lavé hier. Ils sont tout frais, ils sont tout propres. Ils sont au naturel, j'ai fait une tresse pour dormir quoi juste. Let's go, j'ai envie de dire commençons par le bas. Donc je vais faire section par section sinon on ne va jamais en sortir. Je vais les garder sur la tête toute la journée parce que j'ai pas envie, j'ai envie de bien dormir tu vois. J'ai pas envie de passer une salle nuit. Alors du coup là c'est quoi ? C'est 10h du matin et je vais les garder toute la journée le plus possible. Allez c'est parti. Donc on va prendre des mèches de quelle grosseur à peu près ? Je pense comme ça. Je commence par le bas. On va essayer de s'appliquer. Et je remonte. Je vais essayer de coller au maximum au crâne. Et là normalement il n'y a juste qu'à plier. C'est impeccable ! En plus tu le sens pas le machin, c'est super léger. En fait peut-être que j'aurais pu le garder pour la nuit. On verra plus tard. Mais en tout cas pour l'instant ça bouge pas ni rien. Ça j'aime ces astuces comme ça maison. Parce que du papier de l'huile tout le monde en a. Pas besoin de pinces, pas besoin de trucs pour attacher. Ça s'attache tout seul. Pour l'instant c'est plutôt bien parti. Est-ce que j'alterne ? Ou est-ce que je les fais toutes du même sens ? J'essaie d'imaginer. Bon on va faire du même sens. Sinon ça va trop compliqué l'attacher. D'ailleurs si vous avez des astuces de cheveux que vous avez envie que je teste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou à me taguer sur Insta, sur TikTok. Je mets mon Insta ici, mon TikTok ici. Parce que c'est vrai que des fois on tombe sur de chouettes astuces tu vois. Ok le bas est fait. Maintenant faisons au-dessus. Ça y est, j'ai des crampes au bras. C'est affreux les filles. J'arrive pas à me remettre au sport. Pour jouer à Animal Crossing, là je suis motivée. Mais pour le reste c'est plus compliqué. Franchement pour l'instant c'est une de mes techniques préférées à faire. On verra le résultat plus tard. Mais je veux dire par là c'est vachement rapide. Hyper pratique et tout. Je kiffe. Je vois déjà que j'ai pris du volume. La moitié est fait. Et devant au niveau de ma frange je prends les plus grosses mèches ça quand même. Faut pas que ça fasse le trou frisé. Qui c'est qui a fini ? Et là on peut dire que j'ai le style quoi. Quelle heure est-il ? Il est 11h moins le quart. Mais écoutez j'ai même pas mis une heure pour faire ça. Je trouve ça très bien vu la longueur de mes cheveux. Franchement ça gêne absolument pas. Je suis vraiment contente. Enfin ça gêne pas. Je pense qu'au bout d'une heure je vais en avoir à la casquette. Bon bah écoutez on se retrouve je pense fin d'après-midi. Pour moi. Pour vous tout de suite vous avez trop de chance. Parce que j'ai trop envie de savoir le résultat tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des cheveux bouclés. J'espère que ça va pas faire trop friser. Enfin on verra. Oh bah magnifique cette luminosité. Attends il faut que je ferme le rideau. Que j'allume ma lumière. Et là normalement. Voilà ça va un petit peu mieux hein. Il est exactement 17h. Ça fait 6h que j'ai ça sur la tête. Franchement je l'ai vraiment enlevé. Me gratter la tête. Parce que j'avoue que même si c'est léger et tout. Il est temps d'enlever tout ça. J'ai trop hâte. Donc j'ai pas humidifié. J'ai rien fait du tout. Donc j'espère quand même que ça a bien marché. Que ça a bien bouclé. Pour voir déjà en levant le premier. T'imagines si ça a pas marché. Ah si regarde. J'ai les mères. En tout cas pour l'instant première boucle là. Très jolie. On va d'abord enlever tout le dessous. Bon le dessous mes mèches sont courtes. Parce qu'avec toutes les décolos que j'ai faites. Elles se sont cassées. Oh elle est touffue celle là. Oh la la. Mais ça fait friser. Celle là encore ça fait boucler. Mais là ça fait friser. Qu'est-ce que c'est passé ? Ah. Bon là je crois que je vais avoir un mix. Je vais avoir des trucs frisés. Je vais avoir des boucles. Je sais vraiment pas ce que ça va donner ça. Je suis tellement contente de la lever. Ah ouf celle là elle est pas jojo. Ça partait bien mais là ça part moins bien. Bon là ça va j'ai l'impression que ça fait des boucles. Mon dieu mais par contre les cheveux courts. Les cheveux courts de ouf. Par contre je sais pas comment je fais. Mais des fois je me fais des nœuds. On arrive au bout. Oui. Honnêtement c'est vachement long quoi. J'ai les petits cheveux qui s'accrochent. Ma franche churito. La dernière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui je me suis musclé les bras. Ça y est. Oh attendez. Que je me régale. Alors. Bon. Va falloir que j'arrange. Parce que là ça va pas du tout. Oh mais ça me fait une franche. Oh je suis choquée. Enfin je vais aller chercher de l'huile. On va arranger tout ça. Déjà ça marche. On est d'accord sur ça. C'est une technique qui marche. Après là je dirais que ça fait pas moderne. Ça fait très boucle d'or. Je vais aller chercher une huile. Je vais un petit peu dédoubler. C'est chaud. Je me reconnais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je me fais une technique pour boucler les cheveux. Depuis que j'ai ma frange rideau. Je prends un peu d'huile dans mes mains. Et je vais un petit peu passer les mains comme ça. Alors peut-être que je suis en train de tout foirer. Je sais pas. Bah c'est ce que je voulais après. Je voulais pas des frisettes. Mais je voulais des petites boucles. Et c'est exactement ce que ça m'a fait. Par contre c'est trop dommage. Parce que là ça l'a pas bien fait quoi. La mèche presque la plus importante. Ça va pas bien marcher. Je sais pas comment coiffer là avec ça. Parce que si je fais ça ça fait moche. Parce que je suis pas assez bouclée. Genre je serais bouclée là comme ça aussi. Ça ferait super joli. Je vais vous montrer de dos. Pour voir comment ça fait. Ça le fait ou pas ? C'est devant que ça va pas. Comment je fais ? Bon bah écoutez. Je sais vraiment pas quoi penser de ça. Enfin ça va pas avec ma coupe de cheveux là. Ça va pas trop bien marcher. Mais sinon quand même ça fait bien son taf quoi. Enfin franchement ça fait du volume. Les boucles sont belles quand même. Mais si vous avez une frangerie d'eau c'est pas le top quoi. Mais bon j'avais jamais testé cette technique avec les papiers d'alu. Et c'est quand même plutôt sympa. N'hésitez pas vous aussi à tester. Et à me dire ce que vous en avez pensé. A me taguer sur Instagram. Que je vois un petit peu ce que ça donne sur vous. Je serai assez curieuse de voir ce que ça donne sur des cheveux fins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se donnera rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse. Je vous fais plein à tous d'énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.